Yo Rana les amis j'espère que vous allez bien Tu vas cacher la caméra D'ailleurs les amis je mets un chapeau parce qu'en fait on filme le soir on revient de l'entraînement de taekwondo Sinon il brille Et en fait je brille carrément parce que c'est la lumière de la maison et tout Vous voyez là le truc là C'est pas très top donc allez vraiment le chapeau Et puis là c'est mieux Je brille plus Allez prochaine question Yo Rana les amis j'espère que vous allez bien bien dans cette nouvelle vidéo Ca me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui Dans cette vidéo c'est assez spécial parce que du coup Je vous allez rencontrer ma soeur Et moi Voilà ma soeur En fait ça me fait super plaisir de vous retrouver sur Youtube Parce que ça fait un petit moment que Non C'est sérieux Ca fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo Youtube Je crois que la dernière c'était avec Missa Oreille La vidéo qu'elle a manqué et tout On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Et c'est une vidéo Brothers and sister tag Brother and sister tag I know my English it's very good En fait le principe c'est que j'ai récupéré des questions que j'ai trouvées sur internet On va répondre tout simplement à ces questions là Ok let's go Let's go Transition de T'es malade hein Voilà Alors la première question c'est Et ouais j'ai écrit sur un bout de papier La vieille école Qui est le plus vieux ? Elle est la plus vieille ? Ça se voit que non hein Moi aussi je pense Non mais dites nous un peu en commentaire qui est le plus vieux Tu vois l'aride ? Ouais mais attends tu commences à voir aussi Je ne sais pas Non en fait c'est moi le plus âgé voilà je suis l'aîné Le plus vieux ? Le plus vieux voilà Vous pouvez essayer de deviner en fait j'ai quel âge et elle a quel âge voilà dans les commentaires Sachant qu'il est le plus vieux dans le cadre Voilà ne me dites pas que Que voilà Voilà bref Voilà dites nous en commentaire nos âges respectifs Et j'irai checker tout ça Ensuite deuxième question Avez-vous d'autres frères et soeurs ? Bah oui on a un frère Ah bon ? Oh le pro il va voir la caméra Il va voir la vidéo et sa prise Si notre petit frère est italien dans notre ville Où nous avons fait nos études également Ouais et il s'appelle Teng Tsun Lin Ou Tsun Lin Teng c'est pareil D'ailleurs il va revenir très très bientôt dans deux semaines Pour les vacances et faire un stage aussi attractif On te fait de gros bisous Bisous Tsun Lin Avez-vous eu des disputes mémorables ? Des disputes oui des mémorables je ne sais pas Bon en fait on se dispute toujours ? Tout le temps Non pour rien C'est comme ça sinon c'est C'est normal Il n'y a pas de relation brother and sister you know ? Non mais toi tu n'as pas quelque chose qui t'a marqué 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 ? Bah non parce qu'en fait on a tellement comme tu dis On a vraiment beaucoup de disputes Des petites disputes et tout et tout mais bon Plein de disputes mais on oublie vite Voilà c'est ça Et c'est ça qui est cool Qu'avez-vous en commun ? Qu'est-ce qu'on a en commun ? Pas la faussette C'est-à-dire ? T'as une faussette toi ? Ah ouais là Moi j'ai ma faussette elle est là Ici Et Atsun Lin aussi Mais en fait j'ai deux faussettes là Ouais à part ça qu'est-ce qu'on a en commun ? Par le taekwondo Le taekwondo Ouais on fait du taekwondo tous les deux Elle est safture noire de taekwondo Et je suis safture noire Elle a été champion de france de taekwondo avant moi En premier Et après moi j'étais champion de france aussi Donc ouais le taekwondo bah c'est notre passion commun on va dire Qu'aimez-vous faire lorsque vous êtes tous les deux ? C'est disputé Non je rigole Oui on aime bien se disputer Non quand on est tous les deux souvent bah on fait le ménage C'est très viril ça Bah non mais on fait le ménage quand on est tous les deux On fait la vaisselle, on est sur la table Sinon parfois on chante Ah ouais Surtout lui Ah non il faut pas dire Ah oui on adore chanter en fait Ah bah j'adore mais bon la musique ne m'adore pas Voilà ça veut pas dire qu'on chante bien mais on adore chanter voilà Ah ça va Oui moi je chante Gino En fait il a progressé ça va J'avoue J'avoue Quand t'es un coach ? Ah ouais ? Je sais pas question Non c'est que j'adore chanter c'est une de mes passions Je ferai peut-être des vidéos où je chante prochainement donc bravo Préparer le parapluie Ah ouais il a commencé à pleuvoir Avez-vous des surnoms l'un pour l'autre ? Bah de base je l'appelle Koko qui signifie grand frère en chinois Moi je l'appelle Heimiti parce que c'est la petite soeur donc du coup je sais pas Mais il y a mon petit frère qui t'appelle Tia Tia Bah c'est mon petit frère aussi hein Voilà Il y a mon petit frère qui t'appelle Tia Tia Donc on a pas vraiment de surnoms Par contre les personnes extérieures pensent que c'est un surnom quand je l'appelle Koko Ouais Du coup il dit oh t'es trop mignon Mais en fait ça veut juste dire grand frère en chinois Voilà Voilà c'est ça Comment vous taquinez-vous ? Comment vous taquinez-vous ? Ah j'adore cette question Moi j'aime bien la taquiner Bah j'aime bien dire Ah t'es pas jolie et tout et tout Et moi j'ai la même réaction à chaque fois Mais en fait c'est vraiment pour l'embêter hein Vous savez Non mais c'est pas méchant je dis Bah souvent elle aime bien elle aime bien dire Ah j'ai grossi et tout Et moi j'aime bien dire Ah du coup il enfonce le clou Ouais je dis ah bah oui c'est vrai Mais elle sait que c'est pour rigoler Mais elle aussi elle aime bien dire Que mes cheveux sont moches et tout Alors que mes cheveux C'est toute ma vie les cheveux et tout Bah avant c'était pas comme ça Ouais mais ouais J'avoue la couleur c'est stylé Mais bon la longueur Ouais c'est un tout le monde Il parlait que c'est la mode Donc euh Voilà Je tolère C'est ça Êtes-vous proche ? Euh oui là on est très très proche Là on est On est proche quand même Euh non mais pas trop Et là on est Pas proche du tout Et là on est Proche Non moi je trouve qu'on est très proche En règle générale euh Même si on se dispute euh On est très proche Je pense que c'est nos études ensemble Comme on a vécu ensemble Lors de nos études Bah à Lyon Ouais quand j'étais à Lyon Parce qu'après j'ai déménagé à Paris Et là du coup euh Et je me rejoignais parfois Ouais le week-end T'es bien contente quand je faisais le ménage Ouais parce que j'aimais bien à Paris Parce que j'étais tout seul et tout Je faisais ce que je veux Vas-y euh Et après bah des fois Me rejoignais pour aller visiter Paris et tout et tout Et moi j'ai vu bien le quartier asiatique Et c'est là-bas qu'on a fait sa première vidéo YouTube Oui Donc vous pouvez aller checker Ça remonte Moi j'ai été J'ai regardé euh Y'a pas si longtemps que ça Ouais la toute première vidéo C'est vraiment euh Ça m'a fait bizarre Déjà euh le cadrage C'est Ces blagounettes euh C'est des trucs à deux balles C'était du lip-sync en plus Non ça c'est la deuxième vidéo Ah ouais Ça si vous regardez bien On me voit On me voit en train de le filmer à travers ses lunettes Ah oui 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 c'était Non non franchement la première vidéo elle est juste épique Elle est iconique Franchement euh N'hésitez pas à aller la voir Ouais c'était marrant Prochaine question Elle est quand même cool celle-là C'est d'écriver l'autre en un mot Je dirais Intelligente Genre Pourquoi ? Bah oui parce que je trouve que t'es intelligente Pourquoi ? Bah parce que Pourquoi pas ? Parce que quoi ? C'est pas une très bonne Allez et toi ? En fait c'est quelque chose à avoir Ouais avec ton caractère Ta face Bah comme Comme l'a dit euh Un enfant Que t'avais toujours euh Le sourire collé euh Au visage Ouais je trouve Enfin il est toujours souriant Même quand il est gêné bah du coup il sourit Même quand Bon quand il est en colère il sourit pas mais Mouh ça bouge Ah oui je me souviens de ce petit garçon là D'un petit garçon il devait avoir euh Non il était très jeune c'était Ouais il devait avoir euh 8 ans je crois Et du coup bah ça t'avait touché quand il avait dit ça Ouais en fait il m'a dit Pourquoi j'ai toujours le sourire aux lèvres Ouais quelque chose comme ça Non mais un petit gosse, un petit gamin qui me dit ça J'étais juste choqué quand il m'a dit ça Bah la vérité sort de la bouche des enfants Et c'était... C'est vrai C'était beau Donc voilà Allez next question Qu'est-ce qui vous embête plus chez l'autre ? Susceptive voilà C'est susceptible Ah toi t'es d'accord ? Oui non susceptible euh... Ah il le sait, bon c'est déjà bien Ouais ouais je suis d'accord euh... Ok Alors moi ce qui m'embête chez toi c'est qu'elle est perfectionniste Trop perfectionniste C'est à dire qu'elle veut toujours faire les choses bien et tout et tout Et j'aime bien faire des choses assez farfelues Ouais on est opposé mais en même temps c'est complémentaire du coup L'école Concernant l'école Est-ce que tu étais bonne élève ? Oui j'étais meilleure que lui C'est ça la question ? Ouais est-ce que tu es bonne élève et quel métier tu fais actuellement ? En fait j'avoue là je me dévoile complètement euh... Ah en exclusivité Ah ouais Et ça me met pas vraiment en valeur mais je travaillais énormément à l'école Vraiment beaucoup Plus que lui vraiment beaucoup plus que lui j'en suis sûre Mais il avait quand même de meilleurs résultats ou bien équivalents mais sans vraiment euh... En fait euh je sais pas pourquoi mais euh... Je travaillais mieux qu'elle à l'école C'est-à-dire que j'avais... enfin je travaillais pas plus qu'elle C'est-à-dire que j'avais de meilleures notes en moyenne, en margine générale Que ça soit en mathématiques ou en français ou en physique Je me dévouillais super bien Mais voilà je travaillais pas énormément parce que je me concentrais vraiment dans le taekwondo Mais disons que moi pour euh... Avoir de bonnes notes je travaillais alors que lui il avait de bonnes notes en travaillant moins J'avais beaucoup de chance que voilà je sais pas j'apprenais vite les leçons et tout Voilà mais en gros on avait de bons résultats Qu'il avait soit des facilités ou bien moi qui travaillais beaucoup Mais le résultat est là on avait de bonnes notes Bah en fait en même temps on était obligés d'avoir de bonnes notes Parce que sinon nos parents nous interdisaient d'aller au taekwondo Donc c'était un peu le challenge On devait à chaque fois être dans les 5 premiers Dans les 5 premiers Ou sinon bah pas de taekwondo Et vous savez notre amour pour le taekwondo Vous savez notre amour pour ce sport qui est notre passion Bah depuis tout petit bah on faisait tout pour faire partie des premiers quoi Quand j'étais au lycée ou bien depuis longtemps je voulais faire euh... Dans l'enseignement je voulais être professeur Je pense que j'ai regardé trop de manga mais bon Voilà je voulais être professeur pour euh... Transmettre un peu les valeurs que je vous souhaitais Et modifier la façon euh... d'enseigner aussi peut-être Peut-être que je trouvais que ça n'allait pas Et d'ailleurs t'as quoi comme diplôme en fait ? Ah oui euh... je suis diplômée d'un master 2 en stratégie management Que j'ai réalisé au Japon Dans une business school dans le Kansai Et moi bah j'ai un diplôme d'ingénieur En énergie exploitation et maintenance des installations Donc c'est tout ce qui concerne l'efficacité énergétique Et l'environnement en général J'ai travaillé euh... voilà j'ai travaillé en métropole Chez Engie en tant que responsable chef de projet Où je manageais des équipes Ah je me souviens... je me souvenais euh... je corrigeais tes rapports J'avais énormément de rapports à rendre bah ma hiérarchie et tout et... Et genre euh... on se répartissait les tâches Parce que je devais faire aussi des présentations de mes différents projets Ouais par contre les présentations c'est lui non ? Ouais je devais faire... je devais présenter en fait mes différents projets à différents clients industriels et tout et tout Et j'ai beaucoup appris là avec ça Ouais tout ce qui était technique parce que j'étais vraiment euh... C'était intéressant Ouais j'étais très pointu dans le technique Dans tout ce qui est chauffage Dans tout ce qui est thermodynamique Tout ce qui est mécanique des fluides Au niveau de... ah ouais composition des matériaux etc Bah tout ça je savais faire l'électricité et la mécanique donc voilà Et toi tu fais quoi alors du coup ? Je travaille au service du tourisme dans la cellule hébergement Et toi tu fais quelque chose à voir avec euh... Bah en fait... en fait j'étais prof de mathématiques Lycée et collège Lamine D'ailleurs je fais un petit coucou à tous mes élèves Moi aussi Qui regardent cette vidéo Et si vous connaissez Hemity aussi Oui Elle est intervenue aussi pour un spectacle de taekwondo On fait de très gros bisous à l'amener Donc actuellement j'ai signé un contrat de mannequinat aux Etats-Unis Bah au Texas Je pense que si vous me suivez sur les réseaux sociaux Vous savez que je suis allé aux Etats-Unis pour euh... Dans une agence de modèles Si ce n'est pas le cas n'hésitez pas encore à me suivre sur les réseaux sociaux T'es disjonctée juste ici Instagram J'ai plein de petits projets à venir et de gros projets aussi également Donc voilà j'espère que ça va se réaliser avec tout votre soutien Je pense que c'est top Et puis bah je fais des vidéos sur internet sur Youtube Et en plus il faut savoir que j'ai pas de téléphone Enfin j'ai pas d'abonnement Nan mais Luccomble Un Youtubeur actif sur les réseaux sociaux qui n'a même pas de Vini Ouais en fait vous pouvez pas me contacter Enfin... Nan mais vous pouvez me contacter sur tous les réseaux sociaux Que ce soit Instagram, Snapchat, Facebook, Youtube Sauf qu'on est dehors Sauf que quand je suis dehors voilà J'ai pas de connexion, j'ai pas de téléphone, j'ai pas d'abonnement J'ai rien du tout donc euh... Où est Fri ? Fri a deux heures vaut Ouais grave Oh non après Vodafone et Vini ils seront fâchés contre nous là Mais on veut Fri quand même Ouais ce qui m'a vraiment choqué Tu vois en France c'est quand même pas cher la 3G et tout et tout Enfin y'avait pas beaucoup de data mais... Enfin la 4G quoi Nan mais la 4G c'est quand même pas cher en France Et au moins y'avait du wifi Donc voilà les amis j'espère que vous aurez aimé avoir ma petite soeur dans ma vidéo N'oubliez pas de liker la vidéo si vous voulez la revoir Dites nous aussi en commentaire voilà Si vous voulez la revoir dans ma vidéo Youtube Dites on veut la voir encore Je suis pas une poupée dans ma vidéo Ouais mais voilà Donc euh... N'oubliez pas de liker cette vidéo De la partager Et surtout de vous abonner à ma chaîne Youtube si c'est pas encore fait Et d'activer aussi la petite cloche de notification Pour euh... Recevoir mes prochaines vidéos J'espère que vous aurez aimé cette vidéo là Dites le moi en commentaire Il nous reste plus qu'à vous dire Prenez soin de vous Maruru Nana Et à bientôt les amis Ciao ciao Ah oui Ah oui les amis j'avais oublié de vous dire que ma soeur se présente à l'élection Miss Dragon Qui aura lieu dans deux semaines je pense le jour où vous allez voir cette vidéo Ça sera dans deux semaines Le 8 juin Le samedi 8 juin à la mairie de Pape Eté Si vous voulez nous soutenir n'hésitez pas à voter par SMS au 7210 Vous envoyer Miss Dragon espace 6 De toute façon je vous le mettrai juste là N'hésitez pas à voter par SMS Et aussi d'aller liker sa page Facebook RemedyTank Candidate numéro 6 Miss Dragon Je mettrai le lien juste en barre d'infos Voilà n'hésitez pas à venir nous soutenir À liker sa page Ça nous ferait super plaisir À partager ses photos À partager sa page aussi également De nous montrer tout votre soutien dans les commentaires Et en tout cas ça me ferait super plaisir de vous lire Donc voilà n'hésitez pas Give her some love Lots of love And voilà j'espère que vous aurez aimé cette vidéo encore une fois Ça m'a fait super plaisir de tourner avec elle Et n'hésitez pas à liker à fond cette vidéo À la partager Pour qu'on puisse refaire une autre vidéo ensemble Je vous fais de très gros bisous Et on se retrouve très très bientôt Nana Merci d'avoir regardé cette vidéo !